... Oui, donc je m'appelle Marie Dubost, je travaille dans un atelier qui s'appelle l'atelier de la feuille d'or et que j'ai monté en 1992. Aujourd'hui, mon mari qui est ébéniste travaille avec moi. Donc à nous deux, nous travaillons sur des objets de mobilier et en bois doré et peint. Nous avons une formation d'artisans tous les deux et nous sommes très intéressés par la restauration en conservation, c'est-à-dire que le but n'est pas de refaire les décors, mais plutôt d'essayer de les comprendre, de les diagnostiquer, d'essayer de faire en sorte qu'ils durent dans le temps et de travailler un petit peu sur l'esthétique. Mais tout ça en conservation, c'est-à-dire en respect de ce qu'ils sont avant tout. Et donc le but premier est de les mettre en valeur. Oui, alors Chantilly, c'est une aventure qui a démarré il y a très longtemps. En fait, un chantier pousse un autre un petit peu, mais à Chantilly, on travaille sur d'abord toute la collection de cadres. Et puis depuis que mon mari travaille dans la société aussi, on travaille aussi sur le mobilier. Donc il y a eu des grands chantiers sur lesquels on a travaillé. D'abord la restauration de la grande galerie de peinture, avec à peu près 80 grands tableaux français et italiens. Et puis un autre grand chantier qui a été la restauration des petits appartements du Duc d'Aumal, avec une série de pièces, donc de boiseries, qui étaient dorées et peintes. Elles sont intéressantes parce qu'en restauration, on essaie toujours que nos interventions soient réversibles, pour ne pas les confondre avec le décor original. Donc ça, par exemple, si j'ai une dorure à l'eau, ce qui est le cas ici sur ce cadre, je mets une couleur acrylique. À tout moment, je peux, avec un petit peu d'acétone, retirer ma retouche et revenir au décor original. Donc on fait un métier qui est très magique, parce qu'en fait c'est un métier qui n'a aucune routine. Il n'y a pas un objet qui ressemble à un autre. Et donc c'est très dynamique, parce qu'on est un petit peu comme un médecin, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant un objet. Il y a toute une période de diagnostic et on est un petit peu comme des détectives. Alors on regarde le moindre centimètre carré pour essayer de déceler si le décor est original, s'il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé dessus. Pourquoi est-ce qu'on a un certain type d'encrassement ? On va essayer de mettre au point des produits pour les nettoyer, ne pas aller trop loin dans le nettoyage pour essayer de conserver au maximum. Donc il y a tout cet aspect technique et un peu scientifique de notre métier, moi qui me plaît beaucoup. Mais il y a aussi toute la connaissance que l'on a des collections. Et quand on travaille par exemple dans un endroit comme Chantilly, ce qui est très intéressant, c'est justement de voir toutes les collections et de se faire une idée sur les objets pendant une période précise. Et on peut faire des comparaisons, on peut établir comme ça des références dans sa tête. Et c'est un peu comme ça qu'on devient justement des spécialistes parce qu'on a des références qui font qu'on arrive à reconnaître, à expertiser en fait des objets. Je ne sais pas ce que j'ai. Donc on prend cette pâte. On la réchauffe dans notre main. Elle devient molle. C'est comme un après. Et donc, on utilise notre salive pour la réveiller. On en prend un petit peu là. Je mouille la surface. Je réveille la colle qui est à l'intérieur. Et ça me permet de reboucher un trou. C'est comme un petit enduit. Voilà. Là, j'avais un trou. Je l'ai rebouché. Donc il faut que j'attende que ça sèche. Et une fois que ça sera sec, je pourrai le poncer. Oui, l'anecdote, c'est justement quand on a... Quand on a travaillé sur les petits appartements du Duc d'Aumal, il s'agissait de restaurer des boiseries. Et en général, quand on entend boiseries, on pense du bois sculpté. Et donc, quand on a commencé à sonder un petit peu ce décor, en fait, on s'est assez rapidement rendu compte que ça sonnait creux. Donc on a été très, très étonné. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le château, la plupart des décors sont ce qu'on appelle du carton-pierre. C'est-à-dire que c'est comme un décor de théâtre. Ce sont des éléments décorés qui sont faits entre deux presses, comme ça. Et donc, il y a du vide tout autour. Donc c'était la première fois que je tombais sur des décors aussi... Pas curieux, parce que ce n'est pas une curiosité en soi, mais c'est quand même très étonnant de voir quelquefois des grands, grands chapiteaux. On s'attend à quelque chose de très lourd. Et en fait, comme Obélix, on peut le porter sur le bout du doigt. Donc ça, c'était une anecdote assez agréable. Donc, je travaille depuis pas mal de temps avec Julie, Julie Le Breton, qui est arrivée à l'atelier. Quand j'ai fait sa connaissance, elle passait son CAP. Mais très vite, on a collaboré ensemble. Et en fait, on fait exactement le même métier de restauration-conservation. Et bon, il se trouve qu'on s'entend bien. Et qu'on fait un métier vraiment où on a tout le temps beaucoup à parler de ce que l'on fait. Et d'essayer de confronter les idées que l'on peut avoir, les décisions qu'on a à prendre sur tel ou tel objet. Donc, en fait, c'est un métier aussi beaucoup de communication. Et voilà, il se trouve qu'on s'entend bien sur la manière dont on travaille. Donc, voilà, c'est une belle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada